SCORPION et ascendant Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce portrait insolite de votre signe. Si vous étiez une qualité, moi je dirais la perspicacité parce qu'alors franchement quand le sentiment ne s'en mêle pas, vous êtes absolument imparable, vous voyez tout, vous analysez tout, vous détaillez tout et en général vous voyez ce que les autres ne voient pas, c'est-à-dire ce qu'ils essayent de cacher, ce qu'ils essayent parfois, leur volonté de mentir, donc vous êtes perspicace. MUSIQUE Si vous étiez un défaut, je dirais le pessimisme. En fait vous êtes extrêmement superstitieux et vous préférez dire que ça ne va pas se faire et avoir une bonne surprise. La plupart des Scorpions sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont voir le pire, comme ça ils sont sûrs que de toute façon ce ne sera pas pire que le pire, donc ça ne peut être que mieux. C'est un calcul mais ça se discute. MUSIQUE Si vous étiez une couleur, je dirais le marron, le pourpre, enfin les couleurs de l'automne parce que d'abord c'est votre saison et que c'est le moment où donc toutes les feuilles tombent, vont pourrir un petit peu, ça va aller sous terre, ça va germer et ça va renaître. C'est la, comment dire, la dialectique de votre signe, la dualité de votre signe, la mort et la renaissance avec cette capacité qui est la vôtre d'aller très bas, très profond et de remonter et d'aller très haut aussi. MUSIQUE Si vous étiez un plat, je dirais un plat quand même assez pimenté, par exemple comme les plats indiens qui vous arrachent un petit peu la bouche. Pourquoi ? Parce que vous êtes un signe intense, vous aimez l'intensité, il faut que ce soit fort, que tout soit fort, les sentiments comme la nourriture ou même les alcools. Vous aimez que tout soit dans un extrême, finalement. MUSIQUE Si vous étiez un sport, je dirais un sport de l'extrême, comme l'alpinisme, comme vous savez ces gens qui skient sur les crêtes, tout ce qui est un petit peu dangereux aussi, parce que vous aimez vous mettre en danger, vous aimez tutoyer les... la mort d'une certaine manière, ça fait partie de vous, et tous ces sports qui finalement sont extrêmement dangereux, par exemple, je ne sais pas, les équilibristes, vous savez qu'ils traversent sur un fil, tout ce genre de sport, les sports de vitesse aussi, la moto par exemple, tout ça vous représente assez bien. MUSIQUE Si vous étiez une ville, je dirais une ville du Canada, Montréal, parce que il y a une vie souterraine, c'est-à-dire que l'hiver, quand il fait très froid, les habitants de Montréal vivent dans une espèce de galerie souterraine où il y a tout, les commerces, tout ce dont vous pouvez avoir besoin, et le Scorpion est un signe qu'il y a un étage souterrain qui est parfois beaucoup plus important que ce qui est au-dessus et que ce qu'il montre. Le Scorpion ne montre jamais, ne se montre jamais vraiment tel qu'il est, en revanche il a une vie intérieure, souterraine extrêmement importante. MUSIQUE Si vous étiez un chanteur, alors j'ai pas choisi le chanteur pour ce qu'il chante, mais pour son prénom, il s'appelle Eros Ramazzotti. Alors Eros, vous savez, c'est la pulsion, c'est la pulsion d'amour par rapport à Thanatos qui est la pulsion de mort. Donc Eros, c'est Eros qui vous dirige la plupart du temps, en tout cas quand vous êtes dans le désir, parce que vous êtes un signe qui est marqué par un fort désir, une forte sexualité, et donc Eros Ramazzotti est vraiment le chanteur qui vous représente le mieux. MUSIQUE Si vous étiez un acteur, ce serait plutôt une actrice, elle est Scorpion comme vous, et il s'agit de Sophie Marceau, la petite fille de tous les Français, tout le monde l'a adorée dans la boum, et elle a eu une vie très marquée comme le Scorpion, par des épreuves, par des difficultés, par des relations d'amour passionnées, avec le réalisateur Zulavski avec qui elle a eu un enfant, qui était quand même quelqu'un aussi de très intense. Il y a eu beaucoup d'intensité dans sa vie, et je suppose qu'elle continue à rechercher cette force, cette puissance de l'émotion et de la sensation. MUSIQUE Si vous étiez un mot, et bien je dirais que c'est le mot mystère, parce que vous aimez vous entourer de mystère, je vous le disais tout à l'heure, vous n'aimez pas être lisible, vous n'aimez pas que les gens sachent ce que vous pensez, de ceci, de cela, à moins que votre métier vous oblige à exprimer des opinions, mais autrement vous êtes plutôt du genre à cacher, votre devise serait pour vivre heureux, vivons cachés. MUSIQUE Si vous étiez une marque, et bien je dirais une marque d'eau, bien que vous aimiez aussi l'alcool, mais de l'eau qui vient d'en dessous, qui vient de la montagne, par exemple je dirais l'eau déviant par exemple, et il y en a d'autres qui prennent leur source au plus profond de la terre, et je suppose que le côté clair de l'eau est peut-être moins approprié pour vous, mais c'est le fait que ça soit, ça se passe à l'intérieur, qu'on ne voit pas, on ne voit pas comment ça se passe au départ, à la source. MUSIQUE Si vous étiez un hobby, je pense que vous seriez les échecs, je parle du jeu d'échecs, qui est un jeu de stratégie, mais alors vraiment il n'y a pas mieux. Et vous avez le sens de la stratégie, vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir, qui n'est pas du tout dans l'impulsivité, et vous avez toujours deux ou trois coups d'avance. C'est ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'extrêmement apprécié dans une société, ou dans votre travail, vous savez exactement où vous allez et à quoi ça va aboutir. au contraire du bélier qui agit et qui réfléchit après. J'espère que vous avez aimé cette spéciale vidéo portrait insolite, et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. MUSIQUE